salut à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo j'ai acheté une petite table sur internet table de mixage avec effet intégré pour remplacer ma début de chaîne que j'ai fait tomber et donc qui a pas aimé et que j'ai pas réussi à réparer encore en attendant j'en ai récupéré une autre toujours le même système qui se branche via batterie externe ou au secteur c'est au choix donc voilà on va tester ça je vous montre la bête tout de suite et voilà la petite mixette donc châssis métal ça c'est plutôt cool alimentation 5 volts donc ça veut dire qu'on peut la brancher avec une batterie externe bien pratique dans certains cas il ya aussi un câble secteur qui est fourni on a priori 99 effet donc ça on verra ce que ça donne sur une table à 45 euros dont je m'attends pas des miracles non plus on a une petite bande d'égalisation bas et haut on n'a pas les médiums à ce prix là c'est normal on a un low cut on a une alimentation fantôme donc ça c'est très bien pour mettre un micro type studio on sent xlr prise casque bon ben voilà elle fait bluetooth donc on peut envoyer directement la bande son du téléphone directement sur ou tu la tablette ou autre directement sur la table mais on a également une prise jack pour l'envoyer avec un câble bon ben voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je pourrais sûrement y répondre et le test son qui va être fait juste après sera fait donc avec cette mixette un micro studio et je vais enregistrer directement avec bandelable sur le téléphone donc sortie xlr ça va sortir en jack mini jack et ça va directement sur le téléphone l'idée est de voir et de proposer un système d'enregistrement à pas trop cher puisque bandelable est gratuit smartphone on a à peu près tout ça et donc ça fait un système d'enregistrement pour une cinquantaine d'euros hors téléphone évidemment je m'entends plus le micro donc le micro micro studio vous commencez en avoir aux alentours de 50 euros en gros vous pouvez faire un setup d'enregistrement pour une centaine d'euros il n'y a pas de pas trop de soucis sur le sur le sur le truc donc voilà écoutez on va tester tout ça n'hésitez pas si vous avez des questions pour les branchements etc allez salut donc je sais pas si on entend bien là du coup j'ai mon micro nux b6 qui est branché en direct sur la table sorti dans le téléphone avec un adaptateur vous allez voir la photo juste là et casque directement sur la table et en fait du coup je repique mon téléphone directement bluetooth attention peut y avoir une latence là sur mon téléphone il y a le temps je veux qu'avec bandelab j'ai fait une correction de latence et ça le fait ça va me permettre d'enregistrer en dry donc sans effet sans rien après j'appliquerai mes effets que je suis habitué de mettre via bandelab après on peut quand même si on veut jouer avec les effets de la table mais je déconseille d'enregistrer avec les effets en général on enregistre sans effet pour les mettre après par contre les effets intégrer à la table permettront de jouer avec les effets sur scène par exemple sur une petite presta où j'ai besoin de la table bon bah je mets je mets les effets que je veux des léers et verbes etc je viens de les tester ça fonctionne plutôt bien pour le prix sans les mêmes assez surprenant je vais enregistrer un petit peu de son là avec avec le système pour montrer que ben voilà ça ça fonctionne plutôt pas trop mal et que ça prend pas trop de place donc c'est plutôt pas mal allez c'est c'est parti go ... 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